Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir des plumes sur Fortnite pour débloquer des masques de native. Alors pour obtenir des plumes sur Fortnite, il va falloir ouvrir des coffres, donc vous allez devoir aller dans des lieux dits où il y a énormément de coffres, donc dans n'importe quelle ville il y a plein de coffres. Alors moi je vais vous donner une petite astuce que je vais tester avec vous, je pense que ça peut fonctionner parce que je connais un emplacement où il y a plus ou moins 5 coffres, peut-être 3, 4, 5 coffres, voilà, que vous allez pouvoir ouvrir directement au début de partie. C'est tout simplement le bateau que vous voyez juste en face de moi. Alors ce bateau, quand vous sautez du bus, il peut être n'importe où, il peut être vraiment n'importe où, tout autour de la map, donc il faut regarder, dès que vous voyez un petit bateau, bah là ça veut dire que c'est le bateau qu'il faut rejoindre. Alors je vais regarder un truc, il y a peut-être moyen que... Je vais regarder un petit truc. Donc là de toute façon, je vais me rendre sur le bateau et on va voir combien de coffres il y a. Mais aussi ce que je fais, c'est que je vous donne une petite carte, je vous affiche une petite carte avec tous les emplacements des coffres de Fortnite chapitre 3, ça pourrait sûrement vous aider pour savoir où il y a énormément de coffres. Par exemple, à Shifty Shaft ou à Tilted Tower, il y a 55 coffres. Donc voilà, c'est un bon emplacement. Alors là, j'arrive sur ce bateau et là, normalement, parfois, il y a carrément un largage de ravitaillement qui se trouve par ici, quelque part près du poteau principal. Donc là, il n'y est pas. Mais je pense que les largages de ravitaillement ne vous donnent pas de plumes. Je pense que les seules plumes que vous pouvez obtenir, c'est dans des coffres et vous ne pouvez pas en obtenir d'autres. Alors, dans les coffres de Lyo, c'est possible aussi que vous obteniez des plumes, mais je ne suis pas à suivre. Donc, on va tester. Et là, ça n'a pas l'air de m'avoir donné de plumes. Donc, je pense que c'est que les coffres normaux. Donc là, on va ouvrir un coffre normaux. Ah ben non, c'est un coffre I.O. Ben là, pareil, ça ne m'a... Ah si, ça m'a donné une plume. Regardez, j'ai plus une plume. Donc là, dans mon inventaire, j'ai une plume. Voilà, c'est une monnaie, côté de mes lingots d'or. Donc, les coffres de Lyo vous donnent des plumes. Regardez, là, il y a un largage de réhabitaillement. Parce que ça me donne des plumes. Ça ne me donne pas de plumes. Donc, je pense que les largages ne me donnent aucune plume. On va tester d'ouvrir le reste. Voir ça, mais je ne pense pas que ça me donnera des plumes. Non, ça ne me donne pas de plumes. Les boîtes de munitions non plus, je ne pense pas. On va tester, il y en a quand même trois là. Hop, hop. Donc, en fait, le truc, c'est que je pensais qu'il y aurait plus de coffres que ça. En fait, au final, j'ai eu deux coffres, voire trois coffres. Donc, ce n'est pas énorme. Sur le bateau. Donc, franchement, la meilleure solution, si vous voulez farmer les plumes. Pour débloquer les masques de natif le plus rapidement possible. Franchement, c'est d'aller à Tilted Tower. Après, il y a beaucoup de monde à Tilted Tower. Donc, au pire, vous allez à Shifty Shaft. Et là, il y a plus ou moins 40 coffres qui vous attendent. Donc, bien évidemment, c'est aléatoire. Parfois, il y en a 40, parfois, il y en a 30, parfois, il y en a 10, parfois, il y en a 20. Mais voilà, il y a une possibilité d'avoir beaucoup de coffres à Tilted Tower. Ou alors, à Shifty Shaft. Donc, voilà comment vous allez pouvoir obtenir des plumes. Quand vous aurez obtenu genre 10 plumes, vous pourrez débloquer les premiers masques. Parce qu'il y a des masques qui coûtent 10 plumes à l'achat. Il y en a qui coûtent 15 plumes. Il y en a qui coûtent 20 plumes. Et j'ai fait le calcul. Au total, il vous faudra 440 plumes pour obtenir et débloquer tous les masques. Bien entendu, les masques ne se débloquent pas uniquement qu'avec des plumes. Parce qu'il faut d'abord les débloquer en réalisant un défi. Et ensuite, vous pouvez acheter le masque que vous avez terminé le défi pour contre des plumes. Donc, voilà comment ça fonctionne. Attention, j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur ma chaîne YouTube pour vous présenter les masques. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. SoiCoolMec.